... Nous nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en partira. Bravo, bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice. Bravo à l'APLC qui a eu quelques problèmes de démarrage, mais maintenant je pense que ça va aller. Parce qu'ils font leur travail, mais ça ne suffit pas. Si la justice ne fait pas le sien, il n'y aura pas d'efficacité. Et ça, j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent. Tous les magistrats et les responsables que j'ai mis savent que je ne suis pas content, satisfait de leur rendement actuellement. Et que j'exige beaucoup plus de leur part. Donc vous n'êtes pas satisfait aussi du Sénat parce que vous avez réagi après que cette chambre n'ait pas voulu lever les humilités de l'ancien premier ministre ? Voilà, très bien. Attention. Je tiens à préciser parce qu'il ne faut pas que l'ancien premier ministre Matata pense que j'en veux après lui. C'est quelqu'un que je respecte et que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais je ne comprends pas qu'on crée cette catégorie de Congolais qui peuvent d'une part être justiciables et rendre compte à la justice. Et d'autre part, des Congolais qui ne peuvent pas, qui peuvent être extirpés de la justice. C'est très mauvais. Et même pour lui, et même pour lui, l'ancien premier ministre Augustin Matata, même pour lui, ce n'est pas du tout quelque chose de profitable. Parce que, bon, c'est un acte politique. Demain, l'aura peut-être. Ce n'est pas une chasse à la sorcière, M. le Président. Pas du tout. Je ne peux jamais trouver ça. J'ai toujours dit qu'il faut que la justice fasse son travail. Et il ne faut jamais compter pour moi pour que j'aille m'émisser. Vous posez la question, vous êtes des journalistes, d'ailleurs, il vous arrive de faire des investigations. Vous allez poser la question au juge, ils vous le diront. Il y a eu dans mon entourage, et il y a sûrement même encore, des gens qui ont tenté d'aller, et je le dis ici, là, je crois qu'on m'entendra, qui ont tenté d'aller influencer des juges, etc. Je le sais. J'ai dit au juge, le prochain qui vient, parce qu'il ne vient pas de ma part, arrêtez-le au trafic d'influence. Faites-le. Ça ne me gênera absolument pas. Parce que je veux que la justice indépendante, et surtout qu'elle soit ce bras séculier que j'attends, moi, qui va nous aider pour instaurer l'état de droit. M. le Président, à Kinshasa, un peu partout dans le pays, on parle des cadeaux que vous allez faire aux députés, pour avoir renversé la majorité, qui ne correspond pas aux résultats des hommes, mais qui ont fait de vous présents de la République, et qui ont défini la majorité, M. le Président. C'est votre cadeau ? D'ailleurs, réfléchissez bien. Vous verrez que ce problème, ou ce pseudo-scandale, est un certain moment où on parlait du problème des cartes de crédit, à la Banque Centrale, pris sur l'utilisation du Trésor, n'est-ce pas ? Et donc, ça arrangeait beaucoup de gens de faire plus de bruit, plus de bruit avec cette affaire, pour étouffer l'autre. C'est simplement ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça me faisait rire, etc. Mais, comment voulez-vous corrompre 500 députés ? Parce que notre Assemblée nationale fait 500 députés. C'est 500 véhicules qui ont été commandés. Ça veut dire que, même l'opposition aussi, alors je vais la corrompre. Ça n'a pas de sens. Souvenez-vous, au moment où nous construisions cette Union sacrée, j'avais reçu les députés de l'Assemblée nationale, et dans notre discussion, je leur ai dit, les amis, moi, je ne suis pas votre autorité morale. Déjà, oubliez ça. Moi, je veux une discussion d'égal à égal avec vous. Vous êtes les représentants de notre peuple. Vous devez faire votre travail comme il se doit. Et moi, mon rôle sera de vous mettre dans les meilleures conditions. Quelles sont, selon vous, les meilleures conditions pour que vous fassiez votre travail ? C'est-à-dire que vous soyez à l'écoute du peuple, que vous ramenez ces revendications du peuple, que vous ramenez les réalisations ou les non-réalisations du gouvernement dans vos circonscriptions respectives, pour que l'on sache travailler en symbiose pour l'intérêt de notre peuple ? Ils ont cité une série de revendications, parmi lesquelles il y avait des véhicules. Il y a parmi ces députés, si vous ne le savez pas, je vous l'informe, notamment ceux venus, pour la plupart, ceux venus de l'intérieur du pays, qui n'ont même pas de moyens de transport à Kinshasa. Or, ils doivent faire le travail de députés. Il y en a qui montent, qui vont au Parlement à moto, avec tous les véhicules que l'on connaît. Il y en a qui vont peut-être à pied, parce qu'ils n'ayant pas le... Alors, ils posent le problème, ils disent, M. le Président de la République, nous voulons, comme dans les législatures passées, avoir aussi des véhicules, pour voir, ils vont payer à leurs frais, je le signale ici. Ce n'est pas que le Président a une cagnotte quelque part, mais certains ne reconnaissent pas, M. le Président, d'avoir signé de crédit. Non, il n'y a pas de crédit, justement, parce que peut-être que ça, c'est une méthode qui ne s'est pas... N'oubliez pas que l'Assemblée nationale a une certaine crédibilité, une certaine autonomie financière, etc. L'Assemblée nationale peut... Et c'est déjà arrivé, rappelez-vous au Sénat, il y a eu à un moment donné une polémique avec l'ancien président du Sénat, M. Alekutambo Mwamba, qui avait fait des travaux, contracté des crédits pour faire des travaux... Mais voilà, c'est des choses comme ça qui arrivent. Donc maintenant qu'on pose la question, qu'on n'accuse pas directement de corruption, l'Assemblée nationale, avec son bureau, son président, ont tout à fait le droit de prendre l'angle avec des opérateurs économiques, des vendeurs d'automobiles, pour voir comment, ensemble, ils peuvent faire les montages financiers qu'il faut afin de fournir ces véhicules. Ce que j'avais fait, moi, c'était de dire, oui, je suis d'accord avec vous, pour optimiser votre rendement, eh bien, vous allez avoir des véhicules. Mais on ne va même pas s'arrêter là, on va continuer. Je l'ai même dit d'ailleurs dans mes discours à la Nation. Nous allons renforcer le rôle de nos représentants nationaux en leur allouant, à chaque fois qu'ils vont en vacances parlementaires, un budget à chacun des députés pour que, quand ils rentrent dans sa circonscription, ils puissent avoir les moyens de se mouvoir, d'aller auprès des populations, de poser même certains actes, comme on le voit sous d'autres yeux, avec un budget. Mais pourquoi on ne parle pas de ça ? Pourquoi là on ne dit pas que c'est de la corruption ? Parce que je plaide aussi pour ça. Et s'il y a des moyens dans les caisses de l'État, je plaide pour qu'on leur donne certains moyens qu'ils puissent faire leur travail. Parce que c'est ça que je veux. Je ne veux pas d'une chambre d'enregistrement, moi je veux d'une chambre de représentants, des gens qui vont parler au nom de la population. D'ailleurs, une des preuves, rappelez-vous, il y a eu un débat, j'ai vu des gens qui se gaussaient de ce qui était arrivé, mais pourtant c'était... Moi, j'étais heureux de voir que moi j'avais parlé de prendre des mesures par rapport à l'état de siège en demandant aux chambres de partir en congé et donc la loi d'habilitation, donc j'étais en train de chercher le mot. Donc je voulais qu'ils votent cette loi d'habilitation pour que je puisse moi-même commencer à décréter cet état de siège sans devoir me référer, sa prolongation, sans devoir me référer à l'avis des chambres. Mais vous avez vu que démocratiquement, ils ont discuté, ils ont dit, non, monsieur le président, vous n'avez pas raison. Donc moi j'avais mis un avis, eux ils ont décidé, et je me suis incliné. C'est ça la démocratie que je veux voir. Le président n'est pas un surhomme qui a toujours... qui quand il a parlé, tout le monde doit se taire, c'est pas ça que je veux. Moi je veux un pays où tout le monde a sa place et tout le monde a son mot à dire. Merci beaucoup monsieur le président de nous avoir accueillis dans votre résidence ici à Goma, d'avoir accepté de nous accorder de votre précieux temps pour répondre aux questions que les Congolais se posent. Ici je termine cette émission, il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas pu aborder malheureusement, faute de temps, malgré les 15 minutes que vous nous avez accordées. Je n'ai pas regardé, on a pris les 15 minutes. Juste une question que personne ne nous pardonnera de ne pas avoir posée. Vous aviez promis de dire, une fois arrivé au pouvoir, quel est le salaire du continent. Alors je vous la pose, si vous êtes en mesure de nous répondre, oui. Vous voulez que je vous parle très sincèrement avec mon cœur ? Oui monsieur le président. Je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne touche pas des masses, ça ne m'intéresse pas. Et le peu qu'il me reste quand je reviens de voyage et tout, je fais beaucoup de choses que je ne veux même pas évoquer ici. Parce que moi je crois que, comme on le dit dans la Bible, lorsque la main droite donne, la gauche doit ignorer. Mon salaire ne m'intéresse même pas. Mais je sais qu'il n'est pas exorbitant. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion, peut-être le passage ici, pour dire exactement, je suis pour que l'on baisse le train de vie de l'État. Et en ce moment d'ailleurs, j'ai donné des instructions. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du budget. On est en train de travailler très sérieusement à cela. Et à ce moment-là, je reviendrai pour vous dire exactement, au centime près du franc congolais, ce qu'est mon salaire. On a parlé tout à l'heure d'espoir que vous suscitez, que vous avez suscité, que votre élection, que votre arrivée au pouvoir a suscité. Vous avez récemment évoqué cet espoir et déclaré que, si vous n'êtes pas en mesure d'accomplir tout ce que vous avez promis en cinq ans, vous briguerez un nouveau mandat. Alors, ces élections 2023, on en parle beaucoup. Ou auront-elles lieu à terme ou pas ? C'est une autre question. Mais est-ce que vous pensez être candidat, à ce moment-là, à un deuxième mandat ? Bon, ici, on doit... Je veux qu'on soit très clair. Parce que j'ai vu une certaine polémique qui voulait s'installer à une question qu'on m'avait posée d'un de vos confrères sur mon intention de me repositionner en 2023. Je crois que cela dépendra de la volonté de la population d'abord. Ça, c'est la première des choses. Ce sont nos concitoyens, nos compatriotes qui décident de notre propre sort. Voilà. Actuellement, nous venons de composer une coalition, une union d'intention, de bonne volonté, que nous avons baptisé union sacrée, de la nation, pour répondre aux problèmes du pays. Cette union n'est pas une plateforme politique ni électorale. C'est une, comme j'ai dit, union de bonnes intentions et de bonne volonté pour avancer le pays. Répondre aux attentes les plus pressentes de la population, comme la paix, la sécurité, comme on a parlé ici de l'amélioration du quotidien, du pouvoir d'achat de nos compatriotes et bien d'autres choses qui peuvent tout de suite être prises en charge. Et cela, en attendant que le mandat se termine et qu'on revienne de nouveau devant le peuple pour susciter ou solliciter, j'allais dire, d'autres, son suffrage. Et donc, en attendant d'arriver là, nous devons nous concentrer à notre mission, nous concentrer sur notre travail. Et je ne veux pas que l'on dise, que l'on pense que, parce que je vais continuer, j'ai une vision pour ce pays, je veux voir ce pays se transformer, je crois que nous avons une chance, une occasion de transformer ce pays. Nous devons le faire, mais je ne veux pas qu'on pense que, parce que j'ai cette ambition, je vais commencer à me comporter comme si j'étais en campagne. Donc, nous ne sommes pas en campagne. Ça doit être très clair. Là, nous sommes au travail d'abord. Lorsque le travail sera fini, nous nous tournerons vers le peuple pour dire, si vous êtes satisfait, alors redonnez-nous confiance. Votre confiance, parce que nous en aurons besoin pour continuer le travail. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, François Bouella de la RTNC. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs qui avez suivi cet entretien exclusif, cette édition spéciale, réalisée avec les moyens techniques de la RTNC, réalisée pour la rédaction de Top Congo FM avec toute la rédaction de la radio-télévision nationale congolaise qui couvre les suites qui couvre cet état de siège ici à Goma. Merci à vous tous de votre attention et rendez-vous pour, je l'espère, une prochaine expérience, telle expérience avec la RTNC. Très bientôt. Ici donc, Goma, nous rendons l'antenne à Kinshasa et à très bientôt sur tous vos médias respectifs. Merci de votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501